Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Gambit The Cursed Crew ! Alors, deux petits points avant qu'on commence au moment où je tourne cette vidéo, ça devrait arriver quelques jours après de tournage, le jeu est sorti, mais le problème, enfin il y a deux problèmes, le premier problème c'est que j'avais commencé la série sur la version de review avant que le jeu ne sorte, et en fait en passant sur le jeu sorti, ma sauvegarde disparaît, le jeu est remis à zéro, il n'y a plus de sauvegarde, tout est perdu, donc du coup je n'ai pas la foi de tout refaire sur la version finale, donc je vais garder la version de review, donc possible qu'à un moment on rencontre des bugs, ou que le let's play s'arrête parce qu'on aura un crash et puis que ça sera mort, donc j'espère que non, parce que pour l'instant les fics qui sont sortis sont vraiment des trucs tout mineurs, et le jeu est quand même très qualitatif, mais voilà, comme ça, bon je préviens, si jamais ça arrive qu'à un moment il n'y a plus d'épisodes qui sortent, et bien c'est que peut-être il y aura eu un truc qui aura crashé et je n'aurais pas pu faire la suite, comme ça vous êtes informés. Deuxième nouvelle, qui n'est pas non plus très bonne, ils ont annoncé Mimigame, donc qui fait le jeu là, a annoncé que ce sera leur dernier jeu, parce que malheureusement il ne se vend pas face aux grosses licences AA et tout, ça ne leur rapporte pas assez, c'est devenu beaucoup trop cher à gérer, donc ils lâchent l'affaire, ils vont fermer leur studio, donc bon bah ça fait un peu chier, d'autant que le jeu était quand même très bon, et qu'il y avait quand même un bon potentiel, c'était l'une des premières fois où ils pouvaient vraiment se lâcher, et perso je trouve que c'est plutôt réussi, donc n'hésitez pas à citer le jeu, si jamais il vous plaît, et que vous pensez passer le pas, vous pouvez le faire maintenant, quitte à ne pas utiliser les codes de Reduc, pour le payer plein impôt et puis leur filer de la thune, mais bon, si jamais ça vous dit, voilà, ils ont annoncé ça, aujourd'hui même, au moment où je tourne, le 29 août, donc bah du coup, c'est comme ça, voilà, c'est l'avis des studios, mais vous êtes informés, ils vont probablement maintenir le jeu le plus longtemps possible, mais a priori, alors j'ai pas pu accéder à la news précise, parce que le site s'est écroulé sous la charge, mais il y a des chances que, bah, ça s'arrête, l'aventure Shadow Gambit s'arrête plus vite que prévu malheureusement, donc bah, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie, comme on dit. Euh, voilà, on va sur ce recommencer notre petite aventure, donc on était en train d'essayer d'aller espionner ces gens, si je ne m'abuse, alors déjà on va réactiver ça, et on va regarder nos objectifs, voilà, conversation indiscrète. Ici, alors je ne sais pas trop comment on peut s'approcher sans qu'ils nous voient, je pense que si on se met derrière les caisses, voire là, ça fera le taf. Alors là, je suis en mode prévision, donc quand je ligue quelque part, ça prévoit des trucs, donc là on a un acolyte qui se balade, qui fait sa vie, mais qui visiblement va pas beaucoup plus loin que là, donc à la rigueur, c'est pas trop gênant. Ah, lui il a vu des traces de pas, ok, parfait, bah écoute, du coup ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas lui mettre un petit coup de dague, voilà. Après tu le portes, et on progresse avec tout le monde, voilà, alors il y a un petit bug graphique là, c'est pas grave. Ensuite, ici, toi tu vois ça, toi tu as pas l'air de faire grand chose d'autre, toi tu scies ta planche, lui il fait sa popote par là, là on a un garde, mais on est largement hors de sa portée. Ah non, ok, il m'a vu, très bien, ça me paraissait un petit peu trop simple. Alors c'est lequel du coup, c'est lui, il fait sa ronde, il faut qu'il s'arrêtait, il s'arrête pas assez longtemps, c'est ça ? Il fait sa vie là, on va attendre qu'il passe, c'est pas grave. Oui ok, c'est ça, il passe par là après, du coup là il nous voit, et là, il nous voit. Faufilez-vous jusque là. Et donc on va vérifier pendant sa ronde, mais je pense que si je me mets là, normalement ça devrait passer, il devrait pas être vu. Je vais vérifier juste qu'il n'y a pas un petit angle à la con là, quand il fait demi-tour, mais je pense que non. Il y a des traces de pas aussi peut-être qui vont le déranger, il faut peut-être qu'on arrive vraiment par là. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ok, donc on va y aller avec Afia. On va faire le tour. Ok, voilà la conversation qui se lance, parfait. Alors, c'est parti, il faut qu'on soit là. Ok, il faut qu'on soit dans la zone suffisamment longtemps pour pouvoir entendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous propose que le capitaine soit remonté à votre statut. Au moins, la vie incursive est déchée après que nous avons découvert le relic. C'est bon. Tous les trois parties ont été securés ? Oui, commissaires. Nous avons seulement été apportés avec deux armariums. Nous devons mettre le troisième dans une crête normale. Mais non, pas idéal. Mais toujours dans les boundaries de notre doctrine. Pardonnez-moi commissaires, mais serait-ce que ça aurait été facile de laisser le relic en une piece? Notre scripture est clé. C'est un petit peu de flora de curse à flora ne pas prévu de plus grande que ce qui s'est précisé dans Vindicata 7, verset 28. Si vous avez trouble en soumettre la scripture, vous ne jamais vous devez pas à mon acolyte. Une requête spéciale de l'Inquisitor, eh ? Je me demande où sont les crêtes. J'ai déjà trouvé. Elles sont marquées dans votre log. Voilà qui est bien pratique, elle les a trouvées. Alors, il y en a une dans une caisse flante, une dans un armarium et une dans un armarium. Qu'est-ce que donc un armarium ? C'est ce truc là, d'accord. Et il y en a une qui a été foutue dans une caisse là. On peut passer par ici. Fort bien. J'imagine que lui, il la voit, donc il va falloir qu'on l'attire. Alors comment on peut l'attirer ? On peut arriver par le dessus en grimpant par là. On grimpe par là, on grimpe par là, ensuite... On passe par derrière et on lui arrive sur la tronche. Ça me parait potable, on va envoyer lui faire ça. Merde. Ça, c'était une erreur, ça. Oups. Du coup, j'ai pas entendu. On va refaire le truc, j'ai pas sauvegardé après avoir écouté. On va le refaire donc, l'occasion de boire un petit coup. Objectif complet. Est-ce qu'il y a des nouvelles de la Lucia Blanca ? Non. Elles sont inexcusablement tard. Je vous conseille que le capitaine soit démoné à votre statut. Au moins, l'occasion de la Vion est déconnée après que nous voulons le relic. Est-ce qu'il y a des trois parties ? Oui, commissaris. Mais nous avons seulement été apportés avec deux armariums. Nous devons mettre le troisième dans une crête normale. Pas idéal. Mais toujours dans les boundaries de notre doctrine. Excusez-moi, commissaris. Mais est-ce qu'il n'aurait pas facile de laisser le relic en une piece ? Notre scripture est claire. N'importe quel potentiel de flora de Cursed Flora n'est pas possible d'aider une size large que ce qui est spécifié dans le Vindicta 7, verset 28. Si vous n'avez pas de problème de soumettre la scripture, vous n'allez jamais le rendre à ma rank acolyte. Une requête spéciale de l'Inquisitor, eh ? Je me demande où sont les crêtes. J'ai déjà trouvé. Elles sont marquées dans votre log. Ok, on sauvegarde et on s'occupe de lui. Et on est parti. On devra pouvoir récupérer ça. Je pense qu'il ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il parle là ? C'est vrai ? Qu'est-ce que nous avons ? Hmm... Un morceau de bois. C'est clairement une partie de plus grande. Je dirais que nous allons apprendre plus quand les restes sont dans nos mains. Je vois que vous avez récupéré la première pièce de relic. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'agit de votre assessment de notre escapade ? Mildly amusant, though there is little I haven't seen before. Curious. They say that no two souls are the same, and that every cursed power is unique. A gross oversimplification. If you live as long as I have, you begin to see the connections that catalogues the different categories. And what category do I fall into ? The annoying kind. The one that should concern itself with finding the next relic instead of testing my patience. Ça a le mérite d'être clair au moins. Alors du coup... Il va falloir que l'on gère tout cela. Est-ce que lui par exemple on pourrait attirer uniquement lui ? Non, on va faire venir l'autre je pense. Vérifiez mais à mon avis... Lui il descend. Il m'a vu dans les buissons le petit enfoirus. Nos options pour la variété sont endless. C'était un test mais vu que je ne savais pas si lui allait descendre son escalier en fait. Je voulais être sûr. Du coup la deuxième question c'est si on le chope... Qu'est-ce que tu fais ? Affia ! Affia n'importe quoi ! C'est pas ce que je voulais que tu fasses ! Recule ! Tu chopes un angle en reculant. Qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Considérons-le fini ! Vraiment ? Je dois parler de ça maintenant. D'accord, il n'y a pas moyen d'avoir un angle. Ok, très bien. Et tant que celui-là on peut s'en passer. Il regarde de l'autre côté. Il faut qu'on arrive à éliminer ça. C'est de là on devrait pouvoir mais avant de le faire il faut vraiment qu'on nettoie autour quoi. Là je pense pas qu'on pourra monter si on nage. On pourrait arriver par ici mais ça veut dire qu'on faut déjà qu'on fasse tout le tour là et donc qu'on traverse ce con. On pourrait figer le temps pour passer. Après c'est pareil, on peut monter là. Il y a des appareils et tout. Un mec avec une cloche en haut. On peut facilement envoyer Aphia là en se téléportant et peut-être après en haut en se téléportant. Et une fois qu'on est là, on descend ici, on se faufile, on nettoie un petit peu tout ça. On arrive ici et on nettoie ça. Ouais, c'est faisable. C'est faisable avec Aphia. Alors il nous faut sa vision à lui. Ok. Donc là il va commencer à nous voir mais on se cache avant qu'il soit trop tard. M'en remonte pas, c'est pas la peine. On pourrait même en profiter pour se débarrasser de lui. Je crois qu'il est pas dans le bon angle. Mais d'abord il faut qu'on se débarrasse de lui, non ? Ouais. Bah c'est un petit peu trop gourmand. J'avoue. J'avoue, j'avoue. J'ai un petit peu abusé là. Il y a là qui surveille, il y a lui qui surveille. Ouais. C'est bon. On va juste vérifier celui-là. Si il y a un moment il vient dans cet angle mort là, on pourra peut-être le gérer. Genre ici là. Ah non, lui il regarde là. Ok, il voit, c'est en gris mais il voit, très bien. Est-ce que l'on peut se téléporter en hauteur ? Mon corps fade. Ouais en plus, de toute façon il est tout naze. Qu'est-ce que tu fais ? D'accord, tu peux te téléporter en hauteur que s'il y a une cible. Alors du coup, trace de pas. Au moins, lui, il s'en branle. Il faudrait qu'on arrive à éliminer celui-là. Mais alors du coup, passez là là. Avec l'autre qui nous emmerde. Est-ce que si toi tu viens jusqu'ici ? Ça sert à rien. Il faudrait qu'on soit où pour ne pas attirer le deuxième. Pas grand chose. Alors après je peux gérer le temps. Peut-être que je laisse celui-là, le temps de passer. On va tenter un truc. Lui il va venir mais on a le temps. C'est trop long. C'est trop long. Ok, ça passe pas. Lui il arrive beaucoup trop vite par rapport à celui-là. On pourrait arriver par la plage mais c'est beaucoup trop surveillé là par lui. C'est trop long. Donc ça fonctionne pas là, on a un civil, on s'en fout. Est-ce qu'on a d'autres moyens d'arriver par là peut-être ? Après tout. Il faudrait qu'on remonte là mais là l'appareil on est d'accord qu'elle surveille complètement la zone. En plus elle est apparie avec une meuf qui est dans le bâtiment là. Ouais donc c'est mort. Sinon il y a faire le tour par là. Ce qui serait pas inenvisageable en vrai. Encore qu'il y a lui qui surveille là. Il est un peu tout seul lui aussi. Ça serait faisable hein. On pourrait descendre là, aller shoter, ouais. Ça serait une possibilité. Après qu'on tourne. En plus de toute façon il y a ça qu'il va falloir aller chercher. On va peut-être faire ça du coup. On va peut-être faire la... On va faire la... La plage en dernier. En arrivant du... Sur un angle qui nous arrange. Tout simplement. Hop, là on se tire. Pas de secondes pensées hein. Petite sauvegarde. On se faufile par là. Donc là personne ne nous voit. Lui par contre il doit être vu. Toujours en arrière. Blinque. Merde il nous voit. Je pensais qu'il regardait ses caisses. Mais non. Il fait son malin. Donc on va la tirer du coup. A la place. Oh des bananes. On peut les prendre ? Pourquoi on peut prendre les bananes ? Ça sert à quoi ? Bon du coup je me suis fait détecter mais... Quel intérêt de prendre les bananes. Ça c'est rigolo. Qu'est-ce que... A quoi ça sert ? Pourquoi prendre les bananes ? Peut-être que si on les pose, on les pose ça les... Ils se sentent... Enfin ça permet d'attirer les mecs et un truc du genre. Admettons. C'est cool. Ouh il y en a un qui sort là. Le petit fumier. Il a failli nous repérer lui. Ok il rentre, on va attendre qu'il se barre un peu. Et là, lui... T'es sérieux ? Il a eu le temps de... Il a eu le temps de déclencher l'alerte. Lui, si on veut le choper, il faut qu'on aille vraiment dans son dos. On peut peut-être passer dans son dos cela dit avec... Ouais. On peut passer dans son dos là. C'est pure, mort, brillant ! Mais d'autres me voient. D'accord. Ca se croise bien sur cette map les... Les surveillances là. Avec le jour en plus, c'est compliqué hein. Là on pourrait éventuellement aller où... Juste dans son dos. Ouais, pourquoi pas. Et du coup on synchroniserait les deux kills. Mais il y a lui qui surveille lui au plus. Oh la la, quel enfer. Non, non, faut qu'on l'attire. Faut qu'on l'attire mais euh... Il n'y a pas de raison qu'il nous détecte quoi. On va mettre ça. Et on va l'attirer. Et on va le buter avant qu'il vienne nous emmerder. T'es sérieux ? Tu t'approches pas plus ? Oh mais non, mais c'est... C'est un peu random des fois hein. Tout à l'heure il était venu juste ici. Ok, l'autre il est rendu. Ok, l'autre il est rendu. Allez. Aller. Pourquoi il m'a vu ? Pourquoi il m'a vu ? Alors que... Alors que... C'est parce que j'avais pas la bonne vision de sélectionner. Très bien. Alors toi tu peux geler à quelle distance ? Une distance somme toute importante mais pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Après... Tu vas même te planquer ici. Toi... Tu jettes ton petit machin. Tu siffles. Et... Toi tu vas faire ça au même moment où toi tu vas geler celui-là. Putain on est en plein dans son angle de vue. C'est trop long. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. On le tue en combien de temps avec ça ? 5 secondes ? Ah c'est trop long. Mort en 2,5 secondes. Mort en 5 secondes. C'est beaucoup trop long. C'est trop long. Donc on va changer de plan. On va éliminer celui-là. Puis celui-là. Ou les deux en même temps. Mais on va se débrouiller pour synchro ça. Toi t'avances. Tu vas tout là-bas. Tu me vois là. Tu me vois pas. Bien sûr que non. Tu me vois pas. Hop là. On a temps de recharger. On va tuer celui-là. Ça devrait faire l'affaire. Dans ce genre de cas, on commence par ceux qui sont les plus loin. Tout simplement. Tout simplement. Ok. On a fait du bruit. L'autre on l'a détecté. C'est pas très grave. On tourne là. Et donc. Il va falloir que toi. Ok parfait. L'autre il est rentré là. On peut donc aller tuer lui. Et là. Tuer lui. On exécute. Toi. Tu l'embarques. Toi. Tu vas te cacher. Ok voilà. Cette fois c'est bon. On va y arriver tranquillement. Donc notre objectif avant tout c'était quand même de passer par là. Donc maintenant qu'on est là. On peut éventuellement peut-être sauter là-dessus. Au service. Alors déjà toi tu vas par là-bas. Toi tu progresses par ici. Toi tu prends ce cadavre et puis tu vas le balancer en bas. Juste histoire que notre copain le chope. Vas-y traverse avant que l'autre il arrive là. C'est bientôt. On pourrait le tirer d'ailleurs pour s'en débarrasser. Mais bon on verra si c'est vraiment utile. Là c'est un petit peu trop loin. Mais on peut sauter dans son dos. Il y a un civil là. Lui il est trop loin. Il voit rien. Lui il ne bouge pas. Ok c'est plutôt gérable. On saute dans son dos. Et on lui poignarde sa tronche de cake. Et ensuite. Là il se surveille l'un l'autre. Tout à fait. Il va donc falloir qu'on aille tout là-bas et qu'on se prépare à une mort synchronisée. De toute la mort de la mort de l'anglais. D'un sang de sang de sang. D'un sang de sang de sang. D'un sang de sang de sang. Tu as un goût pour le travail de la mort ? Je l'aime déjà. Je l'aime déjà. Maintenant on est à quelque part. Je le garde à l'arrivée. Je suis là. Mr Mercury, je suis là. Je vais sauter aussi parce que pourquoi pas. Et on est parti. Une synchro. Là on le tue. Là on le tue. C'est parti. On en a un truc là. Allez approchez. C'est parti. Déjà on peut récupérer ça. Un petit amarium. Voilà. Ah. C'est parti. C'est parti. T'as oublié. Les Mordecai s'est passé à beaucoup de problèmes pour sauver son trésor, même de sa propre crée. Je pense que tu sais pourquoi. Tu sais le secret de son trésor. C'est gentil, petit pirate. Mais il va prendre plus que ça pour me débrouiller mon pacte avec Mordecai. J'ai fait ce pacte parce que Mordecai avait une proposition très intrigante. Maintenant, t'espoir et acheter la dernière partie du relic. Que je regardais, mais lui, il stonne quasiment que celui-là, ou celui-là éventuellement. On ira plus tard. On va sauvegarder, vu qu'on a quand même pas mal nettoyé. Et on va aller s'amuser là-bas du coup, sur la plage. Donc maintenant, la possibilité d'arriver par là, la possibilité d'arriver par ici. Pour le moment de choper lui. Pendant que personne ne regarde, notamment pendant que lui il se barre là. Alors, faut qu'on regarde sa vision. On va se mettre à portée en cas de besoin. Ok, c'est pas mal. On va juste voir. Ouais non, il va pas nous voir, il est trop loin. Peut-être quand il est en train de parler, il va nous voir. Ouais, quand il est en train de parler, il nous verrait. Ok, très bien. On va sauter là, et dès qu'il est fini, dès qu'il fait demi-tour, on l'élimine. Ok, très bien. Toc, ça c'est fait. On se planque derrière les caisses, comme ça il ne nous verra pas. Et donc on va se buter celui-là. Alors, est-ce que toi tu peux faire ton truc, genre là ? Tu peux faire ton truc genre là ? Ok, parfait. Alors, faut juste attendre qu'il soit trop loin pour que le bruit ne le dérange plus. Et on va se re-préparer à le choper dès qu'il revient, avant qu'il déclenche l'alarme, parce que son copain a disparu. Il va arriver, il va faire, oh mon dieu ! Où est-il ? Non, il sera mort avant. Ok, ça fait le taf. Donc déjà là, on a fait le café sur ce point. Ce qui veut dire une petite sauvegarde. Maintenant, on va repartir ici, et on va pouvoir aller s'infiltrer sur la plage de ce côté-là. Si on veut choper lui, il va falloir qu'on envoie une personne là pour lui sauter dessus, une personne là pour éliminer celui-là. Si on pouvait se téléporter, ça serait bien, et probablement Toya pour pouvoir sauter sur l'autre rapidement. Donc Toya, tu vas repartir du coup, tu vas monter tout là-bas. Va faire ta route, t'as un petit peu de temps. Lui, il faut faire gaffe parce qu'il surveille quand même assez loin. Et lui, ça va, on peut largement aller se poser dans ces trucs-là. Pareil, toi du coup, tu t'approches, nickel. Donc ceux qui vont nous intéresser... Alors lui, attention, c'est vrai que lui, il le voit là. Donc on va pas pouvoir le gérer si facilement. Ah, comment on peut faire ? Ça, c'est un mec qu'on peut pas attirer. Donc en fait, il faudrait plutôt que je le gel. On sait que c'est long de tuer, donc le gel, ça dure combien de temps ? Il y aurait de l'effet 5.5 secondes. Ah non, c'est trop court. C'est beaucoup trop court, donc ça va pas marcher du coup à cause de celui-là. Il faudrait qu'on l'attire dans un angle mort, mais sans attirer personne d'autre. Ou alors, on le divertit celui-là. C'est original là, il sait quoi sa portée de son machin. Si on le ramène là, on pourrait faire des trucs. Ok, on peut remonter là. Alors attends, plutôt que de se faire chier à faire ça, est-ce qu'on peut pas du coup... C'est allé porter d'angle mort en angle mort, tout simplement. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu vas aller sauter là. De justesse, mais il m'a vu. Je voulais gagner quelques centimètres, c'est raté. Alors, du coup, toi, vous allez tous revenir ici déjà. J'ai pas envie que vous pariez par la plage si je vous demande de venir là. Donc toi, tu vas tout là-bas. Et toi, Afia, tu vas dans ce petit buisson. Donc l'objectif, ça va être de distraire lui avec sa original pendant qu'on tue les deux autres. Ça va être au poil de cul. La synchro, mais après tout, c'est là le sel du loup. Ok, toi, tu vas par là. Toi, tu descends ici. Tu vas te foutre dans ton truc. T'es là, comme ça t'es caché. Ensuite, la même. On est d'accord que là-bas, on est caché. Et alors, on va tester si on fait ça. Ok, il se retourne pendant quand même un bon moment. Parfait. Ça devrait suffire. Saufgarde, et voyons un peu comment on peut synchroniser ça. Donc ce qui va nous intéresser, c'est lui. Il faut qu'on agisse au moment où il se barre. Toi, tu peux le tuer du coup. On est d'accord en lui sautant dessus. S'il te plaît. Et on a une zone comme ça. Afia, tu peux te téléporter sur lui comme ça. Très bien. Et toi, tu lui jettes ça devant. On va faire un essai, on va voir si en même temps que je le fais, si je tombe sur eux pile à ce moment-là, comment ça se passe. Voilà, lui il fait sa popote. Et dès qu'il se barre, on lance. Ouf, non, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Lui, j'avais pas vu qu'il allait se tourner par là. Par contre, j'ai l'impression que lui n'a pas déclenché alerte. Il faut attendre qu'il est terminé et qu'on ne soit plus dans son angle là. Vire le cadavre ? Ah, il m'a vu. D'accord, lui il s'est retourné à la fin de sa aronde là. Ok, surveillons ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il va falloir attendre qu'il aille plus loin. Donc, on surveille, tac, il se met là, il fait blabla. Ah oui d'accord, en fait il est moitié tourné vers nous donc il voit encore. C'est pas gentil ça. Maintenant on peut tuer toi, il faut que tu le ramasses et que tu le planques. Toi, il faut que tu le ramasses et que tu le planques. Lui il est pas content parce qu'il a quitté son chemin et du coup il m'a vu d'un puissant. Aïe aïe aïe. La petite saloperie. Donc lui il s'excite parce qu'il voit son pote qui est plus là. Ce qui est logique. Mais ça veut dire que si on agit vite on peut l'éliminer. Ces deux-là le verront pas, lui le verra peut-être, on verra. Ok, toi tu l'élimines là. Hop, tu vas foutre un petit truc comme ça. Et te barrer. Toi faut que tu te tires d'ici parce que tu vas être vu, merde. Pardon. J'utilise la pose parce que là il y a trop de trucs à faire en même temps. Je pense que ce combo est viable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Limite on pourrait peut-être relancer un poisson là pour gagner un peu plus de temps. Et après tu vas là. Toi tu le ramasses dès que t'as fini. Et après tu vas là. Ok toi, tu jettes ton truc. Tu le barres. Le problème, c'est qu'il y a lui qui surveille. Là pour l'instant on ne peut pas le tuer. Au moins on est resté, on n'était pas trop dans le buisson là. Il va peut-être nous voir là. Bordel. Du coup ce qu'on peut faire, c'est qu'on va poser ça là. Comme ça on est prêt à se replier après. Ils sont vénères. Hop, un petit peu de temps. Hop, voilà. Toi tu le ramasses, tu le caches là. Toi tu le ramasses, tu le caches là. Toi dès que t'as droppé, tu te replies. Et là on reste planqué là. Il y a peu de chance que l'autre vienne jusqu'ici. Mais dans le doute, on sauvegarde. Est-ce qu'on peut la tirer ? Il n'y a pas trop d'endroit où se planquer. Mais on peut poser un truc ici. C'est simple. On attire, on se barre. Ah putain lui il m'a vu. C'est con ça. J'avais pas prévu ça. On peut pouvoir... Oh il est parti du mauvais côté. C'est la chance. Ah oui là du coup il voit que c'est un petit peu la merde. Alors est-ce qu'on va pouvoir se le faire ? Est-ce qu'il y a moins ? On fera toujours un de moins. Hop là. On sait qu'ici c'est clean. On peut se permettre de faire ça. Et ça en fait un autre de moins. Ok. Là on commence à être bien. Il nous reste lui qui fait ses rondes mais on peut assez facilement le choper du coup. Sans que ses copains ne le voient. Je pense qu'on peut même courir là. Hop là. On se remet ici. Eux est-ce qu'ils voient cette zone ? Non hein. On pourra même aller chercher ça sans problème. Donc lui il équipe à sa portée dans l'angle mort en plus là. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Les civils ils n'aiment pas le... Ils n'aiment pas l'Inquisition clairement. Ils n'aiment pas l'Inquisition clairement. On se garde. Je ne l'oublie jamais. Alors. Ah, là on l'a. La troisième pièce. Oui. Je vois ça maintenant. Ils se trouvent à l'autre. Comme si... Oh. Ils s'entraient ensemble. Maintenant c'est un long, gnarly piece de bois. C'est un piece de dredvine. Et plus. C'est... C'était une fois partie de mon cœur. C'est un peu. 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 Ok. Donc il faut qu'on chope une brèche maintenant pour se replier. Alors les brefs, il y en a une là et une là. Mais je pense que celle là est moins chiante. En plus on a déjà plutôt bien nettoyé le chemin. On est plutôt bien en position. On va se rendre rendez-vous là-bas. Qu'est-ce que c'est pour moi ? L'autre elle est là-bas. Là on a rien nettoyé ici. Il y a plein de monde. Alors on a rien nettoyé ici. Il y a plein de monde. Très bien. Je vais retourner à pondérer le soul. Et pesterer mes invités. J'ai une question finale. Oh, dredvine. Oui, un navigateur annoyé. Quand a Mordechai a entré cette relique à toi ? Un peu d'années. En fait, c'était la dernière fois qu'il et moi avons parlé. Il a venu en secret. C'est clairement travaillé vers un grander schéma, comme il a toujours fait. Après, une clôture de souls a pris le news de sa mort. Quand je me souviens de ses dernières mots, j'ai réalisé qu'il connaissait qu'il s'est passé. Non, je ne pouvais pas connaître. Ignatia a l'ambouillé de nous de n'importe où. Peut-être que tu n'as pas connaissé ton capitaine comme tu penses. Il a certainement gardé sa mort et ses secrets. Oui. Et nous les fermerons un par un, jusqu'à ce que le trésor est là. C'est mon ami. C'est mon ami. Ok, là on est coincé sur notre petit morceau puisqu'on ne peut pas nager. Ah merde ! Parce que je craignais qu'il me voit ici. Il faut passer à signer du coup. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Toi. Et là. Je vous ai donné la protection de notre accord. Juste pour être repurposé comme matériel pour les repas. C'était pas nécessaire. Les damage pourraient avoir été évident avec mon pouvoir. Le capitaine m'a aidé. Il a dit qu'il n'y a pas de pirate à l'aise, il a quelques scènes pour parler. Il a des points de bois qui n'a rien à avoir. Il n'a rien à avoir de signification à la trésorerie. N'importe quoi que je connais de Navigator. Mais il n'est pas certain que le relic mentionné dans le riddle. Par contre, eux, ils surveillent. On devrait pouvoir les tuer en synchro sans trop de problèmes. Il faut juste qu'on élimine les deux autres avant. Lui, il ne voit pas jusque-là. C'est plutôt cool. Je suis toujours préparé. Pouvez-le avec la vitesse. Fofinons-nous dans son dos. Hop là. Ah oui, c'est vrai, il a vu les traces de pas. Pas bête. Alors, agissons. Hop. Hop. Ah, j'oublie de re-sauvegarder. Oh là, faut que je sauvegarde après ça. Et blabla, c'est intéressant. Mais bon, c'est intéressant une fois quoi. Le lore est cool. Je ne dis pas le contraire. Mais bon. Aller. 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 On a vécu. Et on se regarde. Aller. 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 Alors, Chobity, je précise. Il est à côté de moi. Il me dit que je pouvais ouvrir la porte, mais la porte ne sert à rien. C'est juste pour se cacher dedans. Il a dit que tout le pirate est à son salaire, il a quelques scars pour se brûler. De toute façon, notre suite est là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il n'y a pas de doute que le relic mentionne dans le riddle. Carrez-le avec vous à la terre. Nous devons extracter son énergie et le mettre dans le riddle hole. Alors, l'autre y voit du coup. Il n'aurait pas dû normalement. Alors certes, c'est juste. Mais pas suffisamment juste. Alors, je vais juste faire un test. Il me voit, on est d'accord. Les autres ne me voient pas. Normalement, on ne me voit pas. Donc, ça devrait passer. Donc, on va se faufiler dans son dos. Il va y avoir des traces de pas. On va poser ça là. Strange. Prince Rats. Que magnifique. Vous allez partir. Paf. Très bien. Hop. Il a fait le mauvais le con. Ah, on s'est mis à deux pour te faire le même mec quoi. Ah, on s'est mis à deux pour te faire le même mec quoi. On s'est mis à deux pour te faire le même mec qui est déjà à l'aider du monde. Ah, on s'est mis à deux pour te faire le même mec. On s'est mis à deux pour te faire le même mec. Non, il ne pouvait pas savoir que l'Ignatia nous a embouché de n'importe où Peut-être que tu ne connaissais pas ton capitaine aussi Quoi ? Il a certainement gardé sa tête de secrets de toi Ah oui, et nous allons les entangler un par un, jusqu'à ce qu'on a fait le taf Ok, ça fait un épisode un petit peu long mais je ne voulais pas m'arrêter avant qu'on ait terminé au moins 7 heures Donc il ne restait plus grand chose à partir de 30 minutes là, il fallait juste clore ça Regardons nos résultats, alors, terminé la mission, terminé la mission sans nager On a gagné 5 missions avec Afia, ok 50 corps avec jeter l'encre et parcourir 500 j'imagine mètres avec l'éclair, ok 15 morts, 6 morts, 16 morts, c'est propre Ok, c'est parti Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Tchao tchao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501